bon alors voilà on va faire comme on a l'habitude de faire on nous a dit sur une vidéo ouais mais vu qu'on sait absolument pas quoi faire on s'est dit qu'on allait faire comme on a l'habitude de faire c'est à dire à l'arrache c'est ça qui marche entre nous donc je me présente je m'appelle noemi j'ai 35 ans moi c'est marjo ma marjorie tout le monde m'appelle marge j'ai 38 ans bientôt je suis jeune maman d'une petite fille qui s'appelle nikita et j'ai la chance d'avoir un papa qui est en congé paternité qui s'occupe d'elle tous les jours et ça c'est vraiment génial donc du coup moi j'ai tout mon temps pour venir à pékin express voilà et moi je suis la copine qui n'a pas d'enfant et qui du coup peut emmener toutes les copines qui ont des enfants leur changer un peu leur quotidien et les emmener en voyage dans des petits périples voilà c'est parfait c'est parfait du coup comment comment dire l'apprentissage parce que je n'en ai fait des petits fiches ah oui ah oui parce que moi du coup je suis la plus organisée des deux donc moi j'ai des petites fiches la margerie est beaucoup plus libère libère je peux divertir c'est pas vrai alors des problèmes non à ce qu'ils voulaient dire en fait de nos en gros c'est que sur sa petite fiche là c'est que tous les deux ont voyagé on a toujours voyagé de chacune de notre côté bien sûr moi j'ai fait le dernier en date là qui était super cool c'était trois mois au maroc en poids lourd et il nous avait plein de petites péripéties on n'a pas lâché le voyage justement jusqu'au bout et donc même s'il nous arrive quoi que ce soit enfin personnellement moi je je continue à m'accrocher et je vais jusqu'au bout de mon périple en tous les cas ouais moi j'ai pas voyagé enfin j'ai voyagé quand même dans beaucoup mais c'est beaucoup j'ai fait beaucoup de villes européennes beaucoup de villes en règle générale mais je touche toujours partie à l'arrache pareil j'ai les hôtels les côtés les machins c'est pas du tout notre truc ni moi ni à margeau on aime bien partir à l'aventure avec un sac à dos ou juste un bain même des fois jusqu'à un petit sac cabine voilà ça suffit pour une semaine donc voilà donc du coup on n'est pas un jour on s'est dit mais quand même il faut qu'on partent toutes les deux ensemble voilà donc on est parti en thaïlande où les deux pendant trois semaines et on s'est fait notre petit péquin express parce qu'on n'a rien organisé du tout on a juste pris un aller-retour et on est parti avec notre sac à dos comme ça on s'était juste donné les petits points de chute et on a décidé en fait toujours le jour où on allait où on dormait où est-ce qu'on mangerait enfin c'était vraiment génial comme expérience alors il faut savoir que marjorie et moi on a un petit truc c'est qu'en fait souvent dès qu'on voyage ensemble c'est ça aussi qui fait la force notre binôme c'est qu'il nous arrive toujours des trucs de dingue les petits trucs comme ça les beaux faut savoir que nos amis aujourd'hui se moque souvent de nous et à chaque fois qu'on leur dit qu'on part ensemble ils savent à l'avance qui va nous arriver quelque chose qu'ils ont peur pour nous ils ont peur pour nous en général mais c'est aussi mais on en est toujours venu vivance voilà on revient les plein de choses à raconter du coup ça fait marrer tout monde et nous on rigole tout le temps on rigole de tout et on est voilà au bout de sept ans d'amitié on est quand même toujours ensemble et malgré tout ce qui nous est arrivé ça nous a jamais empêché d'être que je pense qu'à l'année qu'un express ça va nous faire des sacrés souvenirs encore exactement donc juste comme ça pour énumérer un petit peu quand ils nous quand on était en thaïlande moi j'ai perdu mais enfin je me suis fait avaler ma carte bancaire dans un distributeur marjorie elle est tombée en scooter elle s'est fait très très mal moi j'ai fait une allergie au piquant de moustiques on a loupé notre avion à un jour près le retour a été difficile on a failli pas rentrer en france mais on est rentré avec le sourire bronzé tout nickel voilà on a profité et c'est le principal et voilà c'était parfait et on a eu des gens merveilleux pour nous aider à rentrer et du coup en fait on a trop envie de revivre ce genre d'aventure et puis avec le staff de pk express je pense qu'il nous aura vraiment de conneries au moins lorsqu'on ne fera pas notre avion déjà parce que vous serez là voilà en tout cas tout ce qui est billetterie sera géré voilà et aussi on voulait dire qu'on est très on est nous on a vu dans les challenges on est sportive de base moi un peu plus j'avais un projet humanitaire pour deux qui devait dérouler pendant la coville et qui finalement a été annulé un forcément mais je l'attends il va se dérouler très bientôt donc en attendant on s'est dit pourquoi pas pékin on voit depuis toutes les années on regarde cette émission on en riait toujours de d'un jour s'inscrire et là en fait on veut vraiment le faire cette année parce qu'on le ressent tous les deux comme quoi c'est notre année et qu'il faut le faire et on a envie de montrer aussi à tout le monde qu'on est capable de le faire parce que tout le monde nous prend à la rigola tout le monde pense qu'on fait ça pour déconner mais nous on sait personne nous prend sérieux et nous on le fait vraiment sérieusement pour nous déjà et aussi pour montrer notre entourage qu'on est vraiment capable de se lancer dans cette aventure là et je pense qu'on a un super binôme pour votre émission et on est très voilà on aime bien rigoler on prend tout à la dérision la force qu'on a c'est que moi je peux être très voilà je vais plutôt être dans le côté carré à tout en fait dans l'organisation et marjorie elle me laisse un peu justement elle me permet de me libérer et de profiter des choses voilà et nono moi va plus me cadrer parce que je vais être un peu trop folle un petit peu pro la 6 sur certaines choses je vais être très laxiste très laxiste alors je me prends pas trop la tête quoi voilà nono va plus voir un peu le danger quoi moi je vais dire c'est bon je la regarde donc en gros c'est moi qui la mets dans la voiture et qui m'aide à pas oublier mon sac sur le bord de la route et que c'est ce que ça pourrait m'arriver avec elle faut savoir que j'ai toujours un double de tous les passeports et de toutes les cartes d'identité de marjorie dans mon sac j'ai pas mal parce qu'elle perd heureusement il m'arrive des choses chelou voilà et aussi donc on n'oublie pas aussi qu'il ya les autres candidats et qu'on finalement sera pas il ya un challenge il ya quelque chose à gagner au bout on le sait c'est vrai qu'avant tout on le fait pour nous et on veut se challenger nous mêmes même si on est très sociable et on sait que voilà avec les autres candidats ça le fera mais on veut surtout pour le faire pour nous mais bien évidemment si on gagne on espère gagner cette aventure marjorie qu'est ce que tu ferais de la voilà qu'est ce qu'on fait avec cet argent quand même pensé sur le fait qu'on va peut-être gagner déjà on a une prise ça on pense qu'on est sûr qu'on sera pris cette année ouais voilà l'espoir tant qu'il ya de l'espoir et de la vie là c'est ça qu'on fait chercher le truc et imaginons qu'on aille jusqu'au bout pour on aille voir steve jusqu'où parce que steve a envie de te rencontrer on va voir steve avec son drapeau va courir comme des tarés et on a gagné des trucs donc du coup on va en les 100 mille balles du coup qui est ce qu'on veut faire avec les 100 mille balles bah moi mon rêve de 100 mille balles ce serait m'acheter des totoponeuses parce que je rêve d'avoir un manège dans mon jardin rigueule pas c'est vrai parce que j'adore ça depuis toute petite et je me dis bah ce serait l'occasion comme ça je pourrais m'éclater avec ma fille à faire des totoponeuses dans mon jardin donc franchement aidez moi à réaliser ce putain de rêve de dingue ça c'est un rêve de malade je ne connaissais pas ce rêve du tout j'adore j'adore les manèges j'adore 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 alors nono est-tu prêt attention au départ c'est pk stress pour 2022 alors moi j'ai des projets moi j'ai projet réaliste sérieuse que moi voilà moi forcément si je gagnais si j'avais de l'argent j'ai envie de monter ma propre entreprise mais c'est vrai j'ai un petit bridge j'espère j'ai un petit prix et ben c'est le mais j'ai envie de le dire bon c'est pas ça je fais pas ça pour me payer mon bride mais mais puis évidemment que si toi casteur casteuse je sais pas ce que tu penseras de cette vidéo totalement à un bon visée telle ce que je savais pas du tout à faire on est certainement que nous nous voilà on voulait être nous tout simplement nous au naturel c'est peut-être plus naturel en plus on a un dimanche à mes limites en pyjama on est naturel de chine à charles c'est comme vous avez travaillé et du coup voilà donc bas casteuse casteur si tu as envie de savoir plus sur nous n'hésite pas à nous rappeler on n'attend que ça et on a vraiment envie de faire cette aventure de dingue et pour gagner des faux lolos sur notre compte insta non rigole on n'a pas de compte insta mais du coup on a vraiment hâte de rencontrer l'équipe de pékin de rencontrer stef et de visiter évidemment de voyager et de vous de vous faire rire et de nous de nous surpasser de dingue et d'être fière ça et d'être fière de nous bien sûr ça évidemment merci beaucoup de nous avoir écouté jusqu'au bout et puis on espère à très très vite ouais bisous 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 et puis on espère à très vite